Donc là, on vous demande de simplifier l'expression suivante, et bien entendu, en précisant le domaine de définition. On commence toujours par le domaine de définition, comme ça on est tranquille. D'accord ? Alors, qu'est-ce qui peut rendre cette expression non définie ? Qu'est-ce qui peut poser des problèmes de définition ? Eh bien, évidemment, ce sont les dénominateurs. Les dénominateurs doivent être non nuls. Alors, quelles sont les valeurs des inconnus qui rendent le dénominateur nul ? Il va falloir les exclure. Eh bien, au dénominateur, on a A, B, X et Y. Tous ceux-là doivent être différents de zéro, parce que sinon, notre expression est indéfinie. Nous écrivons donc que notre domaine, c'est A différent de zéro, B différent de zéro, X différent de zéro et Y différent de zéro. Donc, tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on va dire par la suite jusqu'à la fin de la vidéo, c'est sous hypothèse que A, B, X, Y sont tous différents de zéro. Bien, maintenant, passons au calcul par lui-même. Là, on a une multiplication de deux fractions. Quand on multiplie deux fractions, on multiplie les numérateurs entre eux et on multiplie les dénominateurs entre eux. Donc, écrivons ça bêtement. De toute façon, on fait une grande fraction. Avec au numérateur, le produit des deux numérateurs, je vais le laisser tel quel, 3X carré Y fois 14A carré B. Et au dénominateur, le produit des deux dénominateurs, donc 2 fois AB fois 18XY au carré. Et là, on se rend compte que dans notre grande fraction qu'on vient d'obtenir, au numérateur comme au dénominateur, nous n'avons que des multiplications. Et ça, c'est une très bonne nouvelle parce qu'avec les multiplications, on peut simplifier. Alors, commençons par simplifier. Par exemple, le 14, je peux l'écrire 7 fois 2. Et si je remplace le 14 comme ceci par 7 fois 2, je peux simplifier les deux. Est-ce que tu vois un autre endroit où je peux faire quelque chose de semblable ? Ben oui, le 18, je peux l'écrire 6 fois 3. Le 18, je peux barrer le 18 et mettre 6 fois 3 à la place. Et le fait de mettre 6 fois 3 à la place, ça me fait apparaître un 3 au dénominateur que je peux barrer avec le 3 au numérateur. Tout ça, c'est de la simplification de fractions. Je divise le numérateur et le dénominateur par la même chose. Maintenant qu'on s'est occupé des constantes, des nombres connus, on va s'occuper des inconnus, du A, du B, du X et du Y. Et on va le faire dans l'ordre alphabétique. Alors, je te rappelle que A², ça veut dire A fois A. Donc A², je peux le remplacer comme ceci par A fois A et je peux barrer le A qui est apparu au numérateur avec le A au dénominateur. Les B, il y en a un au numérateur et un au dénominateur, donc je peux les simplifier tout de suite entre eux. Les X, j'ai X² que je remplace par X fois X et je barre l'un des X avec le X du dénominateur. et les Y, j'ai Y² cette fois au dénominateur que je remplace par Y fois Y et je barre l'un des Y du dénominateur avec le Y qui est au numérateur. Et donc, c'est égal à quoi ? Il ne me reste plus qu'à multiplier tout ce qui n'est pas barré. Alors, on fait notre barre de fractions et au numérateur, qu'est-ce qu'on n'a pas barré ? Il nous reste 7, il nous reste X, il nous reste A. Donc, on va multiplier le 7, le X et le A et on va l'écrire comme on a l'habitude en commençant par la constante et en écrivant les inconnus par ordre alphabétique. Donc, c'est 7, A, X. Divisé par, au dénominateur, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce qu'il nous reste au dénominateur ? Il nous reste un 6 et il nous reste un Y. Donc, au dénominateur, on va avoir 6Y. Et donc, la multiplication de ces deux fractions qu'on donne dans l'énoncé nous donne comme résultat simplifié 7, A, X sur 6Y étant bien entendu que le produit de ces deux fractions ne donne ce résultat que dans le cas où A, B, X et Y sont différents de 0 c'est-à-dire dans le cas où nous avons des vraies fractions qui sont bien définies. Parce que si tu regardes juste le résultat 7, A, X sur 6Y tu pourrais dire, mais quel est le problème avec le A ? Il n'y a même pas de B ? Il y a beaucoup moins de problèmes de définition. Si on donnait cette fraction toute seule 7, A, X sur 6Y tout seul là, il suffirait que Y soit différent de 0 pour qu'elle soit définie. Maintenant, si par exemple A est égal à 0 cette fraction est toujours définie mais elle n'est pas égale au produit des deux fractions telles que l'on te les a données dans l'énoncé. Donc, pour que vraiment le produit donne le résultat il faut que A, B, X et Y soient différents de 0. à A, B, x etや on A Sous-titrage FR ?